Bonjour, je vais vous montrer comment configurer et utiliser votre système de surveillance de la glycémie AccuCheck Aviva. Ne vous inquiétez pas quant à la procédure à suivre, le système est très simple. Je vous guiderai étape par étape en étant la plus claire possible. Il ne vous reste plus qu'à me suivre. La présentation se compose de plusieurs séquences très brèves. Vous pouvez toujours revenir à une section précédente en cas de besoin. Maintenant, la première chose à faire, c'est de vous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à faire le test. Vous devez disposer des éléments suivants. un lecteur AccuCheck Aviva, un tube de bandelettes réactives AccuCheck Aviva, un autopiqueur AccuCheck FastClicks et une cartouche de lancette AccuCheck FastClicks. Si vous avez des difficultés ou si vous avez besoin d'aide avec l'une des étapes qui suivent, n'hésitez pas à appeler le service client AccuCheck. Je vais vous expliquer comment utiliser l'autopiqueur AccuCheck FastClicks. Cet autopiqueur ne contient pas de lancette individuelle à manipuler ou à jeter, ce qui en facilite l'utilisation. Vous devez tout d'abord charger votre autopiqueur. Pour cela, il vous faut une cartouche de lancette AccuCheck FastClicks. Chaque cartouche contient six lancettes préchargées. Lorsque vous chargez une cartouche, vous chargez donc six lancettes. Enlevez le capuchon de l'autopiqueur. Introduisez ensuite un nouveau barillet de lancettes, partie blanche en premier. Poussez-le à fond. Il doit être bien enclenché. Il s'agit ici d'une information importante. Ne retirez pas la cartouche avant d'avoir utilisé les six lancettes. Une fois la cartouche de lancette retirée, vous ne pouvez plus la remettre. Une cartouche retirée présente une ligne rouge comme celle-ci. Placez maintenant l'embout sur votre autopiqueur. L'étape suivante consiste à définir la profondeur de piqûre correspondant à votre type de peau. En tournant la bague sur l'embout, vous pouvez définir la profondeur de la lancette. Réglez la bague sur deux pour commencer. Vous devrez peut-être ajuster le réglage plusieurs fois avant de trouver le niveau adapté à votre type de peau. L'autopiqueur AccuCheck FastClicks arme et pique en un clic. Pour l'utiliser, appuyez simplement sur le bouton de déclenchement jusqu'au bout, comme ceci. Cela pique votre doigt. Après chaque test, vous devrez prendre une nouvelle lancette. Pour passer à une autre lancette, poussez simplement le levier une fois d'avant en arrière. Vous pouvez alors utiliser la nouvelle lancette. Remarquez que l'affichage de la fenêtre blanche est passé à un chiffre inférieur d'une unité. Ce chiffre indique le nombre de lancette restante. Si la fenêtre affiche le chiffre 1, c'est que vous utilisez la dernière lancette. Vous devrez donc changer de cartouche après celle-ci. Vous êtes maintenant prêt ou prête à faire un test. Tout d'abord, il vous faudra choisir un doigt sur lequel prélever une goutte de sang. Il est recommandé d'alterner les sites de piqûres pour un plus grand confort. Face externe et interne, jamais au bout du doigt car cette zone est plus sensible. Lavez-vous les mains avec de l'eau tiède et du savon et séchez-les bien avant de prélever du sang. Ouvrez la boîte de bandelettes réactives en tirant sur l'onglet sur le haut de la boîte. A l'intérieur, vous trouverez une notice avec des informations techniques et un flacon contenant des bandelettes réactives. Sortez une bandelette réactive du flacon en vous rappelant toujours de bien refermer le couvercle. Cela aide à protéger les bandelettes qu'il reste. Vérifiez toujours la date de péremption figurant sur le récipient. N'effectuez jamais un test avec des bandelettes réactives dont la date est dépassée. Introduisez ensuite la bandelette réactive partie or en premier dans le lecteur. Enfin, un petit symbole clignotant en forme de goutte de sang apparaîtra sur l'écran. Celui-ci vous indique que le lecteur est prêt à tester. Quand je pique mon doigt, je le fais toujours sur le côté du doigt et non au bout car cet endroit est plus confortable et moins sensible. Appuyez fermement l'orifice de l'aiguille contre votre doigt et appuyez sur le bouton d'armement jusqu'à l'enfoncer. Cela pique votre doigt. Massez le doigt vers son extrémité pour faciliter la formation de la goutte de sang. Placez ensuite l'extrémité de la bandelette réactive contre la goutte de sang pour l'imbiber. Quand une quantité suffisante de sang a été absorbée par la bandelette, un petit symbole en forme de sablier clignotera sur l'écran pour indiquer que le lecteur fonctionne. La mesure de votre glycémie sera prête en cinq secondes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, vous avez le résultat de votre test. Deux étapes finales importantes. Tout d'abord, jetez la bandelette réactive utilisée. Ensuite, changez de lancette simplement en poussant le levier blanc. Une nouvelle lancette est maintenant prête pour le prochain usage. Vous pouvez placer tous les éléments dans la trousse de rangement. Vous trouverez de plus amples informations dans le manuel d'utilisation qui vous a été fourni avec votre lecteur. Il y a aussi une fiche d'enregistrement de garantie. N'oubliez pas d'enregistrer votre lecteur afin qu'il soit garanti pendant les deux prochaines années. N'avez-vous pas trouvé cela facile ? Si vous avez encore des questions, il vous suffit de contacter le service client AccuCheck. Vous pouvez également consulter le site web AccuCheck. Merci encore d'avoir choisi le lecteur de glycémie AccuCheck Aviva. AccuCheck. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.